Bonjour, suite de nos rendez-vous quotidiens avec le festival de films d'histoire de Pessac, pour lequel nous avons aujourd'hui comme invité Pascal Horry, qui est historien, vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, professeur émérite, excusez-moi, je ne vais pas commettre de crime de lèse-majesté. Vous avez beaucoup travaillé sur l'entre-deux-guerres, même si ce n'est pas votre seul domaine d'intervention, de travail. Mais là, ce qui nous a intéressé dans le fait de vous inviter, c'est que mercredi, la crise de 1929 fera l'objet de plusieurs débats et de plusieurs films, dont Les raisins de la colère de John Ford en 1940, et puis un documentaire de William Carell qui s'appelle 1929, le titre est explicite. Donc, il nous a semblé que cette crise de 1929 était un peu un moment charnière entre des années 20, qui sont des années d'expansion, de croissance à la fois scientifique, économique, sociale, sociétale, artistique, et puis les années 30 où on est dans une période de crise, marquée par un fort chômage, la montée des nationalismes, et tout ça va amener vers la guerre, va amener à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce que pour vous, ce basculement entre les années 20 et les années 30, il est aussi tranché que ça ? Paradoxalement, je dirais oui. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a dans les années 20 quelque chose d'atypique qui se passe quelque part en Russie, l'Union soviétique. L'Union soviétique annonce évidemment des développements qui sont plutôt nets après la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, il y a en Italie la prise du pouvoir par Mussolini, qui va rester d'ailleurs dans un premier temps dans une ambiguïté, par exemple, à l'égard du capitalisme libéral. Il va même devenir ultra-libéral alors qu'au fond, il est très étatiste. Et ça annonce la suite, les années 30. Mais pour l'essentiel, on a raison de dire que les années 20 sont des années de relative euphorie, d'optimisme. Il y a même un rapprochement franco-allemand, puisqu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, Madame Merkel, etc. Mais le rapprochement franco-allemand, il a connu plusieurs stades, dont les années 20. On avait l'impression qu'avec la Société des Nations, on avait trouvé la solution au conflit secondaire. Et effectivement, la Société des Nations a bien fonctionné. Elle a créé l'Organisation internationale du travail, le BIT en particulier, qui existe toujours. Et elle est née de là. Ce qui va devenir l'UNESCO après-guerre, ça sort de la Société des Nations. Donc, les indicateurs sont plutôt au vert. À quel moment est-ce que la Société des Nations connaît son premier bug, comme on dirait aujourd'hui ? Il y a des petites difficultés des années 20 pour régler certains conflits de frontières. Mais en réalité, c'est après la crise de 1929 que, effectivement, les contradictions vont apparaître, que des pays vont dire « je m'en vais ». L'Allemagne, par exemple, évidemment, va arriver l'Union soviétique. D'ailleurs, l'Union soviétique va entrer, ce qu'on oublie souvent, à la Société des Nations. On se dit « ouf, l'un compense l'autre ». Puis, en réalité, non, parce que désormais, tous les conflits, y compris, bien sûr, celui de 1939, mais déjà Munich, etc., se résolvent en dehors de la Société des Nations. Donc, ça, c'est très inquiétant. Mais pour le reste, il y a quand même l'idée que l'économie redémarre, aux États-Unis en particulier. Évidemment, c'est des États-Unis que viendra la crise. Parce que ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est qu'on part d'une crise économique, mais qui va aboutir à une crise politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en même temps que beaucoup de populations dans le monde rejettent le capitalisme, le type d'économie dominant aux États-Unis, ils rejettent aussi le parlementarisme, qui est en quelque sorte une espèce de traduction du capitalisme sous une forme politique. Mais à partir de la crise de 1929, qui est une crise du capitalisme boursier, d'ailleurs, une question qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, la financiarisation de l'économie, elle a déjà commencé bien avant, par exemple. La crise de 1929 est une crise financière, mais qui touche l'industrie, qui touche la société, qui touche la politique, qui touche la culture, qui touche tout. Le parti nazi est au plus bas aux élections allemandes de 1928. La crise est en 1929. Il fait 2,6%. Il est reparti à la hausse dès 1930. Donc, il y a un lien entre cette crise et cette montée d'une critique des régimes parlementaires, parce que la victoire des Français, des Anglais, des Américains en 1918, ça s'est traduit par le triomphe non seulement du sentiment national, sauf en Union soviétique, et d'autre part, du parlementarisme libéral, de la démocratie libérale. On avait trouvé la solution. Évidemment, à partir du moment où on replonge économiquement parlant, une part croissante de l'opinion, du fameux peuple avec un grand P dont on parle tellement, même avant les Gilets jaunes, se dit, ah ben non, ce n'était pas la bonne solution. Mais attendez, il ne choisit pas forcément le communisme. Effectivement, le mouvement communiste est renforcé ici et là. Il est écrasé par Hitler, mais il est renforcé, par exemple, en France, au moment du Front populaire en 1936. Mais il reste très minoritaire. Le grand mouvement dans les années 1930 est populiste. Il va vers le fascisme, ou il va vers les ligues d'extrême droite. Mais il y a une chose qui est étonnante, c'est que c'est quand même des États-Unis que part la crise de 1929. Or, on ne voit pas de mouvements fascistes émerger aux États-Unis. Les mouvements nationalistes, antisémites, apparaissent plutôt en Europe, où la crise n'arrive que dans un deuxième temps. Elle arrive quand même assez vite en Allemagne, justement, et en Autriche. 30, 31, c'est très rapide. Mais aux États-Unis, il y a quand même des tentatives populistes. Il y a des tentatives de troisième partie, sauf que Roosevelt va apporter une solution qui consiste à dire qu'on s'est trompé sur les règles du jeu, « Je vais réformer en profondeur quand même le capitalisme libéral ». À tel point qu'à l'époque, même l'Humanité, le journal communiste, qui est d'ailleurs dans une période de modération, dit « Mais Roosevelt, c'est intéressant, peut-être qu'il va conduire les États-Unis au socialisme ». On se dit que ça change vraiment aux États-Unis, vraiment. Beaucoup d'Américains ont pensé d'ailleurs, ont traité Roosevelt et Keynes, qui étaient son économiste attitré de socialiste. Bien sûr, donc c'est un démocrate. On est déjà dans le clivage qu'on connaît aujourd'hui entre démocrate et républicain, alors qu'avant, c'était un clivage beaucoup moins net. Mais les républicains sont clairement, dès cette époque-là, dès les années 1920, les défenseurs du capitalisme libéral pur sucre. Et Roosevelt introduit, avec l'aile gauche des démocrates, la sécurité sociale, un certain nombre de contrôles des règles du capitalisme. Mais il faut savoir que les fascistes disent la même chose. Les fascistes tapent sur le capitalisme. Ne l'oublions pas. D'où leur succès. Ils sont nationaux-socialistes. En Allemagne. Et Mussolini vient de l'extrême-gauche. Parce qu'on ne comprend rien aux fascistes, si on ne se rappelle pas que c'est un mouvement qui se situe d'emblée à l'extrême-droite, on peut le prouver par anticommunisme, etc., mais avec un style de gauche. Le parti, l'appel au peuple, question d'actualité, l'appel au peuple, la critique des élites, c'est fasciste. Aujourd'hui, c'est populisme. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il en est en URSS ? Est-ce que l'URSS est épargnée par la crise ? Dans la mesure où l'URSS de Staline, et avant même de Lénine, avait déjà des échanges économiques avec l'Occident, même s'ils étaient limités. Est-ce que l'URSS est touchée elle aussi ? Il y a une chose qui est étonnante quand même, c'est de voir que le régime stalinien se durcit en 1929. On va vers la collectivisation des moyens de production agricole, une industrialisation forcée, précisément au moment où la crise arrive aux États-Unis. Je crois que vous avez tout à fait raison. L'Union soviétique est quand même, de tous ces pays, de ces grandes puissances, celle ou celui qui est le moins touché. Mais il l'est quand même. Il y a une sorte de légende communiste et stalinienne disant, oui, on a été épargné. Non, on sent bien qu'il y a un lien. Mais ils sont beaucoup moins touchés que l'Italie fasciste, qui est autarcique et qui dit, on va se protéger par la fermeture des frontières. Ça ne tient jamais, ça, évidemment. L'Union soviétique se protège par le renforcement de la dictature. Parce qu'on passe effectivement de la période léniniste à la période stalinienne. Juste avant la crise de 1929, l'économie soviétique était en train de s'ouvrir. Je ne dis pas qu'ils étaient en train de devenir ce qu'est devenue la Chine. Enfin, la nouvelle, d'aujourd'hui, la NEP, la nouvelle politique économique, c'était quand même d'admettre une certaine dose de capitalisme. Jusqu'où ça serait allé, on ne le saura jamais, parce que Staline reprend les choses en main. Et c'est une sorte de contrainte supérieure qui est apportée à la société. En quelque sorte, l'énergie de la société soviétique est engagée dans cette collectivisation, dans cette planification intense. Mais regardez le cas du cinéma, par exemple, c'est très intéressant. C'est un pays tellement fermé, l'Union soviétique, qu'elle met beaucoup de temps à passer au cinéma parlant, parce que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Donc, le cinéma parlant en Union soviétique va s'imposer presque dix ans après les États-Unis. Oui, dans les années, fin des années 30, début des années 40. Mais il faut bien voir que tout ça fragilie l'Union soviétique. Et il s'en faut de peu que le régime ne tombe pas. Parce qu'en 1940, avec les purges staliniennes, l'institution est très, très fragile. Staline a été obligé en 1941 d'aller chercher des militaires, des généraux qu'il avait fait déporter en Sibérie pour les bombarder chef d'État-major. La petite armée finlandaise résiste aux gigantesques forces, en théorie, de l'Union soviétique. Donc, c'est très inquiétant. On est tenté, et vous avez prononcé un discours là-dessus hier lors de la conférence inaugurale du Festival de Pessac. Vous vous êtes exprimé dans Sud-Oise Dimanche à ce sujet-là. On est tenté de faire une comparaison entre la situation qu'on vit maintenant, la crise, la montée des nationalismes qu'on vit à l'heure actuelle en 2018 et ce qui s'est passé dans les années 30. Est-ce que, jusqu'à quel point, cette comparaison est valide ? Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, quand même des contextes historiques extrêmement différents ? Comme on le sait, le président Macron lui-même s'est exprimé pour affirmer qu'il y avait des points de ressemblance. Alors, l'historien normalement constitué va répondre, non, il n'y a pas de répétition, on n'est pas dans une perspective cyclique, façon hindoue ou même grecque ancienne. Il n'y a pas de vraie répétition. Pour moi, il y a des analogies et l'argument suivant lequel les sociétés auraient tellement changé que ça ne serait plus du tout la même chose, ça ne tient pas. Alors, les analogies, moi, j'en vois, par exemple, trois. Dans les années 30, vous avez, comme aujourd'hui, la menace, à la fois réelle et fantasmatique, positive ou négative, c'est le bolchevisme, aujourd'hui, c'est l'islamisme. Vous avez la réaction, fascisme, aujourd'hui, populisme, pour moi, aucun problème, évidemment, c'est tellement proche, le fascisme est la version extrémisée du populisme. Donc, on a vraiment des analogies. La crise, c'est autre chose. Vous avez évoqué, à juste titre, la crise de 1929. Je pense qu'il y a des formes de crise économique, on les connaît, 2008, tout ce que vous voulez. Non. La vraie crise qui plane sur nous, d'après les experts, c'est la crise écologique. Et elle ne va pas durer 3, 4, 5 ans, comme la vraie crise de 1929, même si elle se développe pendant un peu plus longtemps dans beaucoup de territoires. La crise écologique, est-ce qu'on peut imaginer à un seul instant qu'elle n'a pas des conséquences politiques ? Elle a des conséquences économiques, on les voit, culturelles, mais politiques. Mais qu'est-ce que vous défiez ? Par le renforcement des solutions autoritaires. Puisque la crise de 1929, si on en parle, c'est parce qu'elle permet à la réaction, et d'ailleurs au bolchevisme, de se durcir mutuellement, et ça aboutit quand même à la guerre, avec le pacte Hitler-Staline, et puis ensuite la rupture du pacte. C'est quand même ça, la leçon. Donc, la démocratie libérale, elle est perdante jusqu'en 1940. Grosso modo, si l'Angleterre s'effondre, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler au sein d'une démocratie libérale. Il y aurait une autre histoire qui serait écrite, il faut quand même le savoir. Donc, aujourd'hui, je pense que le jeu joué par la crise économique est joué par la crise écologique, parce que qui peut penser que si les prophéties, les augures du GIEC, etc., se réalisent, si, je ne suis pas prophète, je suis historien, si elles se réalisent, qui peut penser que ça va se traduire par une extension de la liberté ? Évidemment pas. Nous aurons affaire à des régimes renforcés, voire autoritaires, voire totalitaires, comme à la fin des années 30, sauf que ça va demander plus de temps. C'est une hypothèse. Il y a quand même, en parlant d'économie, il y a quand même des similitudes entre le krach de 1929 et le krach des années 2007-2008. Bien sûr, parce que ça nourrit un mécontentement qui... C'est ça, en fait, le fond du problème. Pourquoi ce mécontentement accumulé, gilet jaune, mais... N'oublions pas que les grands partis populistes, ce n'est pas en France, actuellement. Le plus grand parti du monde, le monde plus peuplé que le Parti communiste chinois, c'est le BJP, le Parti du peuple indien, et il est au pouvoir en Inde. Les populistes ne sont pas complètement au pouvoir, actuellement, en France. On verra la suite. Donc, ces populistes se nourrissent d'une souffrance, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne profite pas à la gauche radicale. Regardez même dans le phénomène des gilets jaunes, la France insoumise est un peu à la traîne. Les syndicats n'existent plus, clairement, dans cette crise, et la France insoumise est à la traîne. C'est ça qui est frappant. Ça devrait servir à l'extrême gauche. Ça sert fondamentalement à l'extrême droite, entre autres parce que les modèles de gauche radicale, c'est-à-dire l'Union soviétique, dont on a parlé tout à l'heure, depuis 1917, sont apparus comme, à temps de voir raison, des échecs. Il nous reste 20 secondes, 25 secondes. Il y a beaucoup de films qui portent sur 1929 qui sont projetés durant le festival de Pessac, les temps modernes, on achève bien les chevaux, les raisins de la colère. Lesquels vous avez vus ? Lesquels vous appréciez ? Lesquels vous conseilleriez ? Ce sont trois grands films, déjà pour des amateurs de cinéma, peut-être en priorité quand même les raisins de la colère. Parce que là, on touche à une crise sociale, mais vue par un regard de cinéaste américain qui est loin d'être un militant de gauche, mais qui ne peut pas s'empêcher de témoigner de cette crise. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces manifestations à travers tous les pays du monde témoignent d'une souffrance. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Horry, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent festival de Pessac. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada